... Chez John Deere, nous savons combien il est important que votre machine soit toujours opérationnelle. Afin de réduire les éventuels temps d'arrêt de votre machine John Deere, nous avons prévu la possibilité d'envoyer des améliorations logicielles sans fil à votre machine si nécessaire. Cela permet ainsi de réduire la nécessité d'une intervention de votre concessionnaire local. Il existe deux scénarios possibles pour ces améliorations logicielles. Dans le premier scénario, votre concessionnaire local peut vous envoyer une amélioration logicielle sans fil afin d'éviter tout déplacement jusqu'à la machine. Dans le second scénario, John Deere vous envoie des améliorations logicielles sans fil pour mettre à jour votre machine. Dans ce second cas de figure, vous recevrez d'abord un courrier de John Deere vous informant de la nécessité de cette amélioration logicielle. Environ deux semaines plus tard, un message s'affichera sur la console de votre machine vous informant de la disponibilité de cette mise à jour logicielle. La mise à jour logicielle est un processus en deux étapes. La première étape est le téléchargement. Le logiciel est téléchargé pendant le fonctionnement normal de la machine sur le terrain. La seconde étape est l'installation du logiciel. Cette étape nécessitera l'arrêt de la machine en plaçant le contacteur de démarrage sur marche. Elle peut prendre jusqu'à 20 minutes. Voici la procédure. Comme indiqué précédemment, lorsqu'une amélioration logicielle est disponible pour votre machine, le message « Mise à jour du logiciel » s'affiche sur le Command Center. À ce stade, vous ou votre opérateur avez deux possibilités. L'une est d'annuler et l'autre d'accepter. Si vous sélectionnez l'une de ces deux options, vous passez à la page suivante. Dans l'écran « Mise à jour du logiciel à distance », vous ou votre opérateur pouvez choisir l'une des trois options. La première est « Rejeter téléchargement ». Cette option n'est pas recommandée. Sa sélection entraîne l'arrêt du processus de téléchargement. Cela nécessitera probablement l'intervention de votre concessionnaire sur votre machine. Un technicien du concessionnaire devra alors programmer manuellement les améliorations logicielles, probablement à un moment moins pratique pour vous. La seconde option consiste à simplement appuyer sur « X » dans le coin supérieur droit de la console. Sélectionnez cette option si vous ou votre opérateur ne souhaitez pas télécharger le logiciel à ce stade. Cette étape ramène le Command Center sur la page d'exécution de la machine et vous pouvez continuer d'utiliser la machine normalement. Toutefois, la prochaine fois que vous mettrez le contact, le message « Mise à jour du logiciel » réapparaîtra afin de vous permettre de télécharger le logiciel. La troisième option recommandée consiste à simplement appuyer sur « Télécharger le logiciel ». La première étape de téléchargement du logiciel débute alors sur le MTG, votre contrôleur, passerelle télématique modulaire. Lors de cette étape, la machine peut continuer à fonctionner normalement pendant le téléchargement du logiciel. Cette étape ne dure généralement que quelques minutes. Toutefois, si vous souhaitez afficher la page d'exécution de la machine pendant ce processus, appuyez simplement sur « X » dans le coin supérieur droit pour continuer d'utiliser votre machine. Une fois le téléchargement terminé, le message « Mise à jour du logiciel » réapparaîtra sur le Command Center. A ce stade, appuyez sur le bouton « Accept » pour passer à la page suivante. Notez que le bouton « Installer le logiciel » est à présent disponible. Lors de cette étape, vous devrez arrêter la machine et installer le logiciel avec le contact mis et le moteur arrêté. Ce processus peut durer environ 20 minutes. Si le moment ne vous convient pas, appuyez simplement sur « X » dans le coin supérieur droit. L'installation du logiciel sera alors reportée. Toutefois, la prochaine fois que vous mettrez le contact, vous aurez de nouveau l'occasion d'installer ce logiciel. À la fin de la journée, ou lorsque vous aurez le temps d'installer le logiciel, arrêtez votre machine. Mettez le contacteur de démarrage en position de marche avec le moteur à l'arrêt. Attendez que le message « Mise à jour du logiciel » s'affiche de nouveau sur le Command Center. Appuyez sur « Accept » pour passer à la page suivante. Appuyez ensuite sur « Installer le logiciel » pour passer à la page suivante, ou vous devrez appuyer sur « Accept » pour accepter les termes et conditions. Ensuite, avec le contact mis et le moteur arrêté, un point vert s'affichera. Appuyez sur le bouton de la page suivante. L'installation du logiciel débutera sur votre machine. La progression sera affichée sur la barre d'état à mesure de l'installation, qui peut durer environ 20 minutes. Une fois le logiciel installé, un message s'affichera pour vous inviter à couper le contact pendant 60 secondes. Au bout de 60 secondes, vous pourrez redémarrer la machine et reprendre le fonctionnement normal.